Ma place particulière, ça a longtemps été la protection des végétaux dans mon métier, puisqu'au tout début j'étais horticulteur vépiniériste, que je suis rentré après dans des services, ceux de ville, où j'ai assumé assez souvent la partie phytosanitaire. Et puis depuis 2004, je suis à Grenoble, et là j'ai repris le flanc roux d'un collègue qui avait commencé à attaquer ce qu'on appelait la protection biologique intégrée. Donc la protection biologique intégrée, on verra ce que c'est par la suite. Simplement pour vous dire, ici, c'est plutôt comment on fait, comment on a fait. Je ne vous présenterai pas ça sous une forme, je dirais, chronologique, mais disons selon les différents thèmes qui sont le désherbal des cimetières, parce que c'est un problème qui est hautement sensible, je dirais. La réduction d'usage du produit phytopharmaceutique, alors ça, pour nous, ça a été quelque chose qui était en long terme, ça ne s'est pas fait en claquant des doigts. Comme vous, les 90 premiers pourcents ont été assez faciles à passer, après c'était plus difficile. C'est-à-dire que quand on a supprimé les herbicides, on a supprimé pratiquement 80% des pesticides, mais après il y avait autre chose. La gestion durable à travers ce qu'on appelle la gestion différenciée chez nous, puisqu'on ne peut pas séparer la gestion différenciée de l'usage des pesticides, et puis les impacts que cela nous a apportés sur la biodiversité chez nous. Donc quand je parle d'impact, il y a des positifs, des négatifs, ça c'est des choses à voir. Je vous présenterai d'abord l'état des lieux pour les cimetières en 2009, où on en était quand on a commencé vraiment nos démarches, et puis comment on a évolué. Alors pourquoi on a commencé les cimetières en 2009 alors qu'on avait commencé la réduction des pesticides en 2006-2007 ? Eh bien tout simplement parce qu'en 2007, nous avons établi un premier plan d'ésherbage, ce qui était prévu d'ailleurs par la loi à l'époque, qui classait en gros ce que l'on pouvait faire ou ne pouvait pas faire sur les milieux, sur les espaces, ce que l'on avait décidé de faire ou de ne pas faire sur les espaces publics, et comment on allait le faire. Et cela, évidemment, on avait quatre classes de gestion, dans la gestion différenciée, et donc qui allaient de la gestion très très léchée, très pointue sur des zones, je dirais, où il y a une grande importance de présentation, où il y a beaucoup de fréquentation, jusqu'à une gestion quasi naturelle, sur des zones qui étaient justement faites pour de la biodiversité. Alors pas forcément en extérieur de ville, ça pouvait être aussi dans la ville, bien sûr en plein centre-cœur, on n'a pas mis une zone naturelle en plein centre-cœur de la ville, c'est pas gérable. Voilà. Et on avait fait une cinquième classe, en fait, pour les cimetières, en se disant, les cimetières, on fera la gestion des herbages des cimetières, un petit peu après avoir fait celui de la ville, on ne va pas aller trop loin, ou on ne va pas essayer d'aller trop vite. Alors voilà le cimetière de Grenoble, il y a en fait deux cimetières, le cimetière Saint-Roch qui est le vieux cimetière de Grenoble, qui est sur la commune de Grenoble, et puis on a le cimetière du Grand Sablon qui est sur la mairie de La Tranche, et il y a le cimetière du Petit Sablon que vous voyez à côté, en fait c'est le cimetière de La Tranche que nous entretenons, nous, par convention, puisque l'hôpital de Grenoble et le cimetière de Grenoble sont sur la ville de La Tranche. Voilà. Tout simplement, ce qui fait que, de ce fait, eh bien nous, nous avons une... nous sommes prestataires de services, nous étions prestataires de services en gros du phytosanitaire pour nos voisins, ce qui nous a obligés à avoir un agrément phytosanitaire, et c'est pas si mal que ça. Donc, pour les informations et les démarches, on a fait des panneaux, vous voyez, qui sont des panneaux indicatifs pour expliquer ce que l'on a fait au niveau du public. Les panneaux ont été faits en interne, avec notre matériel à nous, ça ne nous a pas coûté très cher, puisqu'on s'en est sortis pour 1300 euros en gros, et ça a bien marché. On a aussi fait un petit peu d'informations auprès du personnel des services des cimetières, puisque nous, on ne fait que l'entretien espace vert du cimetière, que le nettoyage et ces choses-là, mais par contre, tout ce qui est la gestion, évidemment, de sépultures, c'est le service de l'État civil qui s'en occupe. On a donc le désherbage alternatif. Là, je vous présente ce tablette qui est le système mécanique. C'est un système relativement intéressant pour tout ce qui est du sol non dur, c'est-à-dire des sablés, des gravillons, des choses comme ça. Ça consiste tout simplement à scalper l'herbe juste sous le niveau du sol, puisqu'on règle tout ça. Et c'est un appareil qui est intéressant, parce que c'est une machine qui est intéressante, il y a plusieurs dimensions, et ça avance très vite. Ici, on avance à la vitesse d'un homme qui marche doucement, je dirais, d'un ou deux kilomètres heure, mais on peut aller plus vite, on peut monter à 12 kilomètres heure d'aller à un tracteur, suivant le matériel, suivant l'endroit où on est dans des chemins. Et ça marche quand même assez bien. Donc ça, c'est un petit matériel qui est encore utilisé, qui marche quand même. Alors, on va remonter ici un petit peu ce qu'on a fait dans les cimetières. Vous avez... Alors, je ne sais pas s'il y a une flèche ici, voilà, oui, vous la voyez la flèche, non ? Oui. Voilà. Ici, c'est les traces de passage dans les cimetières de la ville de Grenoble, avant et après. Et puis ici, c'est le cimetère de la tronche, le vieux cimetère de la tronche, qui était très endervé quand on est passé. Hop, ah, oulala, je suis revenu. Attendez, je suis revenu. Et le voilà ici, après le passage. Vous voyez, donc, c'est quelques heures de travail et il y a vraiment eu un résultat qui n'est pas si mauvais que ça, sur du gravillon, évidemment. On a essayé aussi le désherbage alternatif avec de la vapeur. On a des bons résultats, mais c'est long, c'est coûteux, en main d'oeuvre. Et c'est un bon résultat sur du lunaire, mais quand on est sur la surface, ça devient quand même assez compliqué. Et d'autre part, on verra par la suite qu'il y a quand même un effet de pollution qui n'est pas négligeable. Et en troisième partie, on a maintenant beaucoup axé notre méthode de lutte alternative par le remplacement, en fait, des espaces, par la réutilisation des espaces, par des plantes vivaces, par des remises en gazon. On a aussi des remises en gazon, par du florissement provisoire, des tombes abandonnées, avec des péris fleuris. Voilà ce que l'on a fait depuis 2006, puisque la réglementation impose, quand même, depuis 2008, de tenir à jour absolument tout ce que l'on utilise comme produit. Et c'est le cas actuellement. Vous avez en rouge, je fonçais, tout ce qui était, à l'époque, les herbicides de synthèse. Au-dessus, en bleu, vous avez les produits phytosanitaires. Alors, c'était des produits qui étaient principalement utilisés en production, en production au centre horticole, qu'il y en avait très peu en extérieur. Vous avez ce que j'ai appelé le noduvert. Alors, le noduvert, c'est une définition officielle qui émane du plan éco-phyto 2018. En fait, ce sont tous les produits phytosanitaires qui sont utilisés pour le noduvert qui sont soit d'origine naturelle, des produits minéraux naturels, soit qui sortent ou qui dérivent d'un organisme vivant. Et il faut, pour être classé en noduvert, que ces produits-là soient à la fois non classés toxicologiquement et non classés toxiques pour l'environnement, c'est-à-dire pas de classement N et pas de classement X, XI, X et compagnie. Et T, bien sûr, T, et T plus, évidemment. En herbicide d'auduvert, c'est ce qu'on pensait être un herbicide. C'est un test qu'on a fait avec l'acide pélargonique. Et puis, en biocide, alors, ce que je vous ai mis en biocide qui apparaît en bleu marine, ce sont, en fait, des produits qu'on utilise pour la désinfection des serres chez nous, ou la désinfection du matériel, la désinfection des serres. Mais comme on a, à Grenoble, eu, malheureusement, la visite du champ cocoloré du platane, eh bien, on est pour 10 ans dans une zone qui est considérée comme contaminée et on doit absolument, si on veut éviter des risques de contamination plus graves, désinfecter tout notre matériel et, par l'occasion, dans cette partie biocide, on a tous les désinfectants de matériel et on a aussi les produits qui nous permettent de désinfecter nos tablettes de culture, notre matériel de culture, voilà. Et ça, on essaye aussi de les éliminer, mais pour le moment, on n'a pas trouvé quelque chose pour les remplacer. Voilà. À moins de ne plus désinfecter, ce qui est encore une chose possible. Eh bien, vous voyez qu'en 2014, on a pratiquement plus que du produit de l'eau du verre, c'est-à-dire qu'il y a encore un tout petit peu de produits phyto, mais ils n'apparaissent même plus sur le diagramme parce que, tout simplement, sur le diagramme, parce que, tout simplement, eh bien, c'est tellement négligeable, je vais vous donner la dose, je crois que c'est de, en gros, c'est de l'ordre de quelques centaines de grammes de substances, de spécialités commerciales sur l'année. Voilà. Alors, c'est quand même une exposition par an. Pour vous dire au passage, chez nous, puisqu'on est, on respecte tout à fait la réglementation phytosanitaire, quel que soit le produit qui existe chez nous, les agents n'ont pas été, l'année dernière, exposés plus de 30, plus de 40 heures, je dirais, c'est moins de 40 heures à des produits phytosanitaires et en respectant, bien sûr, les normes d'utilisation, c'est-à-dire tout ce qui est produit, tout ce qui est protection individuelle et EPI. Voilà. Et voilà. Donc, maintenant, j'ai passé à la gestion différenciée très rapidement, je vais vous dire ce qu'il en est. On a quatre places de gestion chez nous, la gestion d'unemental, la gestion classique, la gestion semi-naturelle et naturelle. Je ne vous présente que la gestion d'unemental, c'est-à-dire pour les autres, vous avez tout à fait à droite, ici, je vois ici à droite, à droite, c'est la place de Verdun devant la préfecture, de l'Isère, donc là, on est bien bien fleuris. Ici, c'est le jardin de ville, donc c'est vraiment le cœur de la ville, au pied du Téléphérique, la ville de l'Evrable. Voilà. Ça, ce sont des zones où vraiment on a besoin d'une décoration intense. Et puis, ça va un peu en se déclinant jusqu'à des zones comme ici, où vous avez les berges de l'Isère, c'est un parc qui est une ancienne friche industrielle, donc sur lesquelles on ne peut pas trop cultiver parce qu'il y a plein de cette cochonnerie dessous. Et puis ici, c'est les buts de la ville de l'Oeuvre, donc c'est quand même plein de villes. Dans la ville de l'Oeuvre, il y a quand même 15 000 habitants. La ville de l'Oeuvre s'est construite dans les années 70, on a un parc qui fait 13 hectares. Et c'est une des buts qui est ce qu'on appelle en gestion naturelle, c'est-à-dire que là, on a très peu de... Bien souvent, c'est de la fauche, on n'a plus de ton de gazon, on laisse pousser un maximum de plantes sauvages qui existent sur place ou on laisse regagner un maximum de végétation naturelle et on ne tombe en fait que pour du passage, pour permettre le passage et on fait une fauche ou un broyage ou deux à l'année pour éviter l'invasion des plantes indésirables des friches, pour éviter la fermeture du milieu, c'est tout. Et là-dedans, évidemment, il y a une biodiversité qui se développe extraordinaire. Pour nous, la gestion durable, ce n'est pas seulement la gestion différenciée, c'est aussi la préservation de la ressource sans eau. Bien qu'on soit dans une zone où l'eau ne manque pas et où l'est de qualité, ça n'empêche qu'on essaie de la préserver. Là, ici, en haut à gauche, vous avez, ce sont des zones d'infiltration sur la nouvelle presqu'île de Grenoble. Sur la presqu'île de Grenoble, ce sont des zones d'infiltration d'eau pluviale. Ici, je suis en train de faire des bêtises, là, voilà. On va revenir en arrière. Voilà. Ici, vous avez le parc de Ouagadougou à Grenoble, c'est une zone d'infiltration. Alors là, c'est assez novateur, je dirais, actuellement encore, parce que ça va simplement devenir assez classique pour la suite. Nous récupérons les eaux pluviales de certains immeubles, d'une zone qui vient de s'installer, et une partie des eaux de ruissellement des rues. Et là, ces eaux de ruissellement des rues sont obligées de passer par un canal de dépollution planté en fragmite. Et tout ce qui est en surplus d'eau ou après le traitement par ces fragmites, ces eaux vont dans une zone d'épandage. C'est de la terre avec du caillou et là-dedans, on a des plantes que l'on appelle phallus des plantes qui absorbent de l'eau. C'est comme ça, là c'est le bord d'une mare de ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis pour nous, la préservation en eau, c'est aussi la diminution de l'arrosage, l'utilisation de l'eau. Et dans ces cas-là, c'est des essais de paillage. Ça n'a pas tout très bien marché, mais on commence à faire des essais de paillage. Pour nous, la gestion durable, c'est aussi un maintien de la vie si possible, la vie sauvage et la vie du sol. La vie du sol, c'est très très important. Tout ce qui est micro-organisme, tout ce qui est petit animal du sol, on ne se rend pas compte de la quantité de vie qu'il y a dans un sol. Mais c'est ce qui permet de dépolluer les sols. C'est la vie bactérienne du sol qui va permettre, qui va aider à la dépollution des sols. Donc c'est très très important de maintenir beaucoup de vie dans le sol. Et pour cela, il faut de la matière organique, et il faut plein de choses. Ici, vous avez des zones où on a gardé des bois, des bois battus pour faire des refuges pour des animaux. On fait du compostage, c'est-à-dire qu'on va aussi vers le zéro export en déchets verts, c'est-à-dire que la plupart de nos déchets verts sont broyés. On n'utilise pas, on n'utilise pas de broyère, mais pas tout. Et puis, tous nos déchets de déservage, les déchets de tente que l'on est obligé d'exporter, quand on peut laisser la tente dessus, on la laisse, quand on ne peut pas, on est obligé d'enlever. Donc, ça part dans une zone de compostage et en plus, près de ces zones de compostage, les cirques qui passent par Grenoble nous laissent leur fumier. Donc, on a du fumier de fauve, là, on a du fumier d'éléphant, de toutes ces choses-là. On arrive à faire un compost qui n'est pas si mal que ça en l'espace d'une année, à peu près, une année, une année et demie. voilà. Et ça, ce compost, il est réutilisé après comme des matières organiques dans nos cultures, dans nos plantations. La gestion du rhum, pour nous, c'est aussi, évidemment, la réduction des phytos. Et la réduction des phytos, ça passe par la protection logique intégrée, c'est-à-dire, alors la protection logique intégrée, c'est, le principe, c'est simple, c'est ne utiliser le moins possible de produits, d'intrants phytosanitaires, qu'ils soient naturels, biologiques, on n'a pas quoi. Le principe est que chaque fois que l'on met un produit quelque part dans un milieu, il perturbe le milieu. Et ça, ce qu'on a aperçu, c'est systématique. On a fait encore cette mauvaise expérience l'hiver, dans une serre, en voulant absolument lutter contre des cochenilles, et on a foutu en l'air tout ce qu'on avait comme réserve d'auxiliaires. Ici, vous avez, par exemple, une lard de cirque qui va attaquer les phytosans. Je peux vous garantir que dans trois jours, il n'y aura plus un seul puceron sur cette pousse, cette pousse de laurier rose. On a fait des essais de lâcher des chrysopes. Là, c'est moi qui lâche un... On a fait des lâchés d'un néodrindus, qui est un parasitoïde d'un nouveau parasite, un parasite en tranchée doux, qui est la cicadel pruneuse, metcalfa pruneosa, que vous ne connaissez peut-être pas encore ici. Et j'espère que que vous ne la connaîtrez jamais parce que quand elle s'installe quelque part, nous, on a eu la chance de la voir tout de suite et d'intervenir tout de suite. Donc, on l'a bloqué. C'est tombé pile au moment où on arrêtait les produits phytos. Donc, ça a très, très bien marché. Et on la retrouve encore. On retrouve... Ça, c'est passé en 2006 ou 2007. Et on retrouve encore de l'auxiliaire sur place. On trouve aussi du parasite, évidemment. Donc, chaque fois que l'on peut, on va utiliser des organismes naturels et des organismes vivants, indigènes de préférence, et presque systématiquement indigènes, et si possible, très sélectifs. Donc, on va partir plutôt sur du macro-organisme. Plus l'organisme est gros, plus il est sélectif. Plus on va vers des micro-organismes. Déjà, quand on arrive vers des nématomes qui sont encore des macro-organismes, la sélectivité est très faible. Et lorsqu'on arrive à des bactéries ou des extraits de bactéries, des champignons, la sélectivité devient très, très faible. Et là, on fait quand même pour valer des écarts collatéraux quand on traite. Ce qui veut dire que quand on intervient avec ces produits-là, je le considère comme des produits. Le bacille de Thurin, on dit que c'est une bactérie, mais en fait, ce n'est pas une bactérie, c'est un extrait de bactéries, c'est une purification de bactéries, c'est un cristal qui ne produit pas la bactérie. Et ce cristal va agir tout simplement sur le tube digestif. Il va se fixer sur le tube digestif des larves, des jeunes larves de papillons. Donc, il faut qu'on fasse très attention parce que quand on traite contre des chenilles, il faut faire attention de ne pas détruire les papillons qu'on voudrait conserver toutes les espèces qui sont utiles à la biodiversité. Donc, on lut contre les chenilles processionnaires avec ça. Mais ce sont des papillons nuits et on attaque à une période de l'année où, si possible, on n'a pas trop de papillons en ce moment-là. Donc, c'est assez pointu. Il faut faire très attention à ce qu'on fait. Et puis, évidemment, on favorise la mise en place d'un maximum d'auxiliaires naturels. La mésange, c'est extraordinairement utile contre la chenille processionnaire. Et on l'utilise en modifiant toute la flore que l'on avait chez nous. C'est-à-dire qu'autrefois, on était sur des fleurs très carrées, sur des arbustes, des grandes linéaires d'arbustes taillées au carré sans fleurs et tout. Maintenant, on essaie d'avoir de la fleur depuis le mois de février, mars, jusqu'au mois d'octobre, novembre. Quand on peut en avoir plus, ça va. Et donc, c'est en installant des arbustes à fleurs qui produisent du pollen, qui produisent du nectar et qui attirent les auxiliaires chez nous que l'on a ces choses-là. Parce que la plupart des insectes qui vont lutter contre les insectes, les mauvais insectes, je dirais, la plupart des bons insectes ont besoin, à un moment de leur vie, de pollen. Parce que c'est ce qui leur apporte les protéines. Et du coup, ils en ont besoin pour se reproduire. Donc, on a mis beaucoup, beaucoup de fleurs partout et tout le monde y gagne parce qu'en fait, on a beaucoup plus de fleurs en ville. Et on a moins de travail à faire. Puisque maintenant, on est, on peut dire, pratiquement à 100% sans produit phytosanitaire. On a essayé aussi d'autres choses. les impacts qu'on a essayé de faire un petit peu de collecte hippomobile. Ça commence un petit peu à dire. On est dans une phase aussi de faire, de mettre de l'éco-pastoralisme pour justement maintenir la biodiversité en évitant de pocher ou de tomber. Et puis aussi pour empêcher la fermeture de certains milieux, notamment dans les zones collinaires, dans la zone collinaire au sud de Grenoble, le fort de la Bastille où tout est en train de se refermer. Et bien, en remettant des arbres ou tons à des périodes données, on arrive pour le moment à empêcher le milieu de se fermer, même à se rouvrir un petit peu sans détruire la faune, la flore qui est sur place et la faune qui est sur place. On a eu des inventaires de faune, on a eu des infos de terre de flore et on continue à faire des inventaires sur les paquillons actuellement, donc sur le système propage qui va durer sur des années. Pour le moment, on est à la deuxième ou troisième année, on n'a pas encore de résultats donnés. On voit donc que lorsque l'on modifie nos méthodes de travail, pas seulement arrêter les déservants, mais en modifiant toutes les méthodes de travail, eh bien, on va modifier complètement l'environnement et en modifiant l'environnement, il se recrée un équilibre naturel. À chaque fois qu'on utilise des insectes ou des auxiliaires, des agrééens qui sont indigènes, si on en vache trop, à la limite, on ne va peut-être pas réussir d'autre coup, les insectes vont peut-être revenir parce qu'il y a des phénomènes de sinusoïdes qui vont se créer, de vagues, mais si on ne fait pas au bon moment, tout ce qu'on risque, c'est de perdre l'argent qu'on a investi puisque ces animaux-là ne vont pas avoir leur efficacité. Mais par contre, on ne risque rien parce que ces animaux-là, ils sont sur place depuis des dizaines de milliers voire des centaines de milliers d'années et ils se sont toujours autorégulés. Donc maintenant, ils se régulent aussi et lorsque l'année est finie, la régulation est faite parce qu'en gros, un insecte, il va avant 3, 4... Un insecte, ça fait une génération qui dure entre 3 semaines et 3 mois en gros, à peu près. Donc qui est sûr, c'est qu'à la fin de l'année, on aurait eu au moins 2 ou 3 générations de ce parasitoïde ou cet auxiliaire et que s'il n'a pas trouvé à manger, il ne s'est pas reproduit, il s'est réglé. Voilà. La question est simple. S'il a trouvé de la nourriture, il s'est mis en place. Voilà. Et puis, pour vous montrer sur la fin un petit peu, le jardin des plantes de Grenoble, donc à la fin du 19e siècle, 1880 et quelque chose, vous voyez qu'on n'a rien inventé avec la gestion différenciée parce qu'à cette époque-là, on ne tondait pas les gazons parce qu'on n'avait pas de tondeuses. C'était quelque chose de beaucoup plus souple que l'on a maintenant et le voilà aussi à droite à la fin du 20e siècle, c'est-à-dire dans les années 97-98 à peu près. Et maintenant, il est plutôt comme ça parce que maintenant, il est sur le bord du parc de l'Ouestral, il faut être en pleine ville et quand on est en pleine ville, c'est difficile de faire des prêts de fauches. Il faut bien reconnaître que là, il y a énormément de monde dedans, il y a beaucoup d'enfants qui jouent. C'est encore beaucoup tondu mais par contre, on a modifié beaucoup les plantes que l'on installe sur place. Voilà. Eh bien, je pense que je suis dans les temps. Ça va ? OK. Si vous avez des questions... Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.